On connaît la méthode minceur-montignac, quête poitcheur, comme j'aime, on connaît moins le régime Henri Lecoeuvre. Découvert au hasard de la lorgnette, émission de Jacques Martin sur Antenne 2. Je ne mange que 4 aliments, 3 solides, 1 liquide, qui sont le pain, le beurre, le chocolat, le liquide étant la bière. Depuis 48 ans, vous ne mangez que ces 3 éléments ? Jamais autre chose. Les médecins, qu'en pensent-ils de votre cas ? Disons que les médecins d'antan, tout au moins les premiers médecins, qui ont eu l'occasion de me voir dans mon enfance, me condamnaient à mort de 5 ans en 5 ans. Pour mes 1m53, je fais 51 kilos, et ça fait pratiquement depuis 10-15 ans que je n'ai pas bougé. Le pire dans le régime d'Henri Lecoeuvre, c'est quoi ? C'est l'alcool ? C'est qu'ils s'emmerdent surtout. Vous imaginez la vie où il ne va jamais manger chez personne, il ne va pas au resto. Mais c'est ça, il l'emmenait au restaurant, dans la suite du reportage, il commandait un carré de chocolat, une tablette de chocolat. Mais c'est typiquement le type de profil, bon c'était rigolo, mais c'est typiquement le type de profil obsessionnel de gens qui, soit vont se peser 4 fois par jour, soit vont se dire, je me prive complètement de sucre, je me prive complètement de graisse, ou je ne mange que ce type d'aliments crus, et ça rend dingue. C'est des gens qui deviennent dingues, parce qu'ils sont obsédés par le poids, par le régime, etc. Il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de plaisir. Comment vous pouvez prendre du plaisir ? Moi je mange du pain et du beurre, beaucoup. Pas que ça, quoi. Pas que ça, non. Je parlais de l'alcool parce que ce qui est sûr, c'est que c'est très calorique, c'est ce que je voulais dire, et c'est un péché mignon auquel il est facile de renoncer lorsqu'on veut mincir. Absolument, alors je ne sais plus combien il y a de calories, c'est surtout, il y a beaucoup de calories dans le vin. C'est 7 calories le gramme, alors que les protéines et les glucides c'est 4, et les lipides c'est 9. Et quand on boit un verre de vin, on prend beaucoup de calories ? Voilà, ça prend une centaine de calories le verre, et du coup c'est vrai que ça commence à chiffrer vite, on ne parle même pas des cocktails où on va rajouter des sodas, où on va faire des mélanges d'alcool, c'est la dose d'alcool qui est à peu près équivalente, mais après, plus vous en rajoutez, plus on rajoute de sucre, et ça vous relâpétit aussi. On rappelle que la moyenne c'est 2000 calories par jour, l'organisme a besoin de ça, et si vous prenez un verre de vin avec 100 calories, oui, si vous passez une soirée un peu arrosée, vous y allez vite. Ça va vite. Moi je sais que quand, par exemple j'ai un défi sportif mi-juin, j'ai un peu plus d'un mois devant moi pour perdre 1 à 2 kilos, je vais commencer par supprimer l'alcool, je vais arrêter, moi j'aime bien prendre une bière le soir quand je rentre chez moi, et bien je vais la supprimer, et rien qu'avec ça, je pense que je vais déjà perdre pas loin d'un kilo. L'alcool qu'il faut consommer avec... Avec modération, comme on le sait. Quand on fait un excès, plutôt de se goinfrer en douce, on le disait tout à l'heure, manger devant son ordinateur, il faut au contraire en profiter au maximum pour optimiser l'effet sur le cerveau du plaisir. Claire, est-ce que vous pouvez nous montrer comment manger un carré de chocolat en pleine conscience ? D'accord, sinon ça va prendre un petit peu de temps. Alors, manger en conscience, est-ce que vous savez ce que c'est ? Vous avez déjà entendu parler ? Non. Non. Manger en conscience, c'est un peu ce qu'on... c'est manger avec nos cinq sens. Parce que justement, effectivement, on ne prend plus le temps de manger, on mange debout, on culpabilise, en plus souvent en mangeant des aliments comme ça, gras sucré comme le chocolat, du coup, on bloque le circuit de la récompense. Le cerveau ne reçoit pas sa dose de plaisir. Ce qui fait, on a envie de remanger encore et encore, et c'est comme ça qu'on finit la tablette. Parce qu'on mange, voilà, ou devant la télé, ou en faisant autre chose. Donc, manger en conscience, on ne va pas le faire vraiment, mais c'est vraiment se poser et prendre le temps. Déjà, prendre le temps d'observer l'aliment qu'on va manger, notamment avec le chocolat. C'est vrai que ça peut être un exercice intéressant. On peut regarder sa couleur. Est-ce que c'est mat ? Est-ce que c'est plutôt brillant ? On peut écouter le bruit. Rien que ça, ça peut... Non, mais rien que ça, ça peut développer... Un autre sens important dans la dégustation, c'est l'odorat. Puisqu'on le sait, beaucoup du goût passe par notre odorat. Donc déjà, rien qu'en le sentant, en sentant les arômes qui s'en dégagent, on peut déjà un petit peu avoir une idée du goût qu'il va avoir. Et déjà là, voilà, on prend un certain plaisir à le sentir. Et après, quand on le croque, on le laisse fondre. On ne l'avale pas comme ça, ou toute la tablette, etc. On le laisse fondre. On laisse le temps au chocolat de se déposer sur notre langue, notre palais, nos papys, etc. Vous prenez l'équilibre alimentaire avec, dans une assiette idéale, des légumes, un peu de féculents, un quart féculents, un quart protéines végétales. Est-ce qu'avec l'inflation, on peut maintenir cet équilibre alimentaire ? Alors, oui, on peut. Bien évidemment, on ne vit pas dans le monde des bisounours. On sait que c'est de plus en plus difficile de faire ses courses. D'ailleurs, on ne diabolise pas les supermarchés dans notre masterclass. Vous pouvez aller au supermarché et acheter des produits qui vont vous permettre de faire la cuisine. La seule chose, il y a un argument qu'on nous oppose souvent, en disant vous êtes bien gentil, vous avez sûrement une vie géniale, vous rentrez chez vous, vous avez le temps de faire la bouffe, vous avez le temps de faire les courses, d'aller au marché, etc. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Maintenant, il faut aussi se dire que si on veut perdre un peu de poids, trouver un équilibre alimentaire, trouver un poids idéal, oui, ça demande des efforts. Quand vous décidez d'avoir une activité physique, de reprendre le sport, vos baskets, elles ne vont pas aller courir toutes seules. Il va falloir que vous les mettiez. Il va falloir que vous fassiez l'effort de marcher, l'effort de courir. Et bien évidemment, l'effort est indispensable, c'est-à-dire faire sa cuisine le plus souvent possible soi-même. Claire l'explique très bien dans une des leçons de la Masterclass. Il y a trop de sucre dans toute l'alimentation ultra transformée. Il y a trop de sel dans toute l'alimentation ultra transformée. Si vous cuisinez vous-même vos produits, vous allez doser le sucre comme vous le souhaitez et progressivement diminuer la dose. Donc oui, ça demande un effort. Ça peut demander un effort parfois un peu financier, surtout en ce moment. Mais c'est le prix à payer aussi pour pouvoir avoir une santé. Parce que l'équilibre alimentaire, ce n'est pas juste pour se retrouver avec un poids idéal. C'est aussi pour augmenter son espérance de vie. On est dans une catastrophe. On parle d'épidémie qui n'est pas une vraie épidémie. D'obésité en France, concernant les enfants et les adultes. Si on continue comme ça, c'est la catastrophe. On va se retrouver comme les Américains. Donc, ce qu'on essaie de vous expliquer dans un masterclass, comment bien manger, c'est aussi pour augmenter votre espérance de vie et votre espérance de vie en bonne santé. Parce qu'augmenter, vivre 10 ans de plus et en étant gravataire et malade, ce n'est pas très intéressant. Nous, on vous explique pourquoi l'alimentation est indispensable. Julien Skanzi, qui est notre gastro-entérologue, vous explique l'importance du microbiote intestinal, dont on parle beaucoup. Et le microbiote, c'est incroyable ce qu'on découvre sur les effets sur le cerveau, etc. Donc, l'alimentation, ce n'est pas juste pour bouffer, se nourrir. C'est aussi pour augmenter ses chances de vivre longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'on découvre le microbiote, là, récemment ? Parce qu'effectivement, dans des tas de troubles, troubles de l'hyperactivité, par exemple. La dépression. La dépression, oui, ça a un impact. Même sur l'appétit et la quantité dont on va manger. Mais c'est parce que la nutrition, c'est une science très jeune et le microbiote, encore plus. On découvre seulement, justement, depuis quelques années, les pouvoirs du microbiote et on en apprend encore, en fait. Les milliards de bactéries qui sont dans notre... On a pratiquement 2 kilos de bactéries dans notre organisme. Il ne s'agit pas de perdre. Il ne s'agit pas de perdre. Mais il faut savoir que ce microbiote interagit énormément avec tout ce que vous allez absorber, puisqu'il faut les nourrir, ces bactéries. C'est pour ça qu'on dit toujours... Et vous verrez, dans la masterclass, sans arrêt, on vous répète un mot, fibre. Fibre, fibre, fibre. Mangez des fibres, parce que les fibres, d'abord, ça vous permet de mieux digérer. Et surtout, elles vont nourrir ces bactéries qui sont bonnes pour votre santé. Dans le prochain pouvoir extraordinaire du corps humain que je tourne avec Adriana, ce sera, je pense, au mois de juillet, on a fait... J'ai eu un régime ultra transformé pendant une semaine. Et on m'a fait une analyse de mon microbiote avant et de mon microbiote après. Je peux vous dire, je ne mange plus pareil maintenant. Et ce que j'ai mangé comme ultra transformé, vous en mangez, les croque-monsieur sous plastique, etc., vous les mangez. Et je peux vous dire que je n'ai pas mangé... En cinq jours. J'avais des bactéries qui avaient disparu. Donc, faites attention.